Bonjour ! Bonjour ! Voici donc, vous retrouverez devant vous les beignets de poisson et estragon, également une sauce estragon, coriandre et ciboulette, ici pour accompagner vos beignets, et dans les cuillères, une salade de mangue qui est sèche, l'inaigre d'Uxérès et radinois. C'est une petite dégustation d'huile d'olive, sélectionnée par le chef Monsieur Paseda, c'est huile d'olive qui vous vient de Tosca. C'est une dégustation. Pour la première mise en bouche, vous retrouverez ici un filet de maquereaux, mariné à l'huile d'olive et yuzu, chutney de tomate et concombre. Je vais vous assaisonner les filets de poisson cru, c'est de la pélamide. Vous connaissez peut-être la pélamide ? Pas du tout ! C'est la même famille que la bonite ou encore le thon. D'accord ! Servez avec écorce de bergamote et bâtonnets de boireux, au milieu julienne de légumes et écume d'eau de mer. Vous avez à votre gauche une fraîcheur de tomate pour terminer ce plat, et le tanfouera à la fleur de proujette dans le corps. Je vais vous assaisonner les filets avec une vinaigrette à base de soja et yuzu. Pour en trouver une fois de plus, le citron vert japonais. Vous allez voir, ça se marie très bien avec les poissons crus. Voici donc vous retrouver pour continuer les filets de Pajot, dans un premier temps marqué sur pot et cuisole à peur, servis avec un gâteau d'aubergine vanillée. Et je vais vous rajouter le jus de la tamponilla, donc c'est à presser de légumes confits ajoutés au fumet de poisson. Voici donc vous allez continuer avec les anémones de mer, préparés de différentes façons. Vous la trouverez à votre droite en royal, mousse de lait et caviar bulgar, le beignet d'anémones ici en haut, et les coquillages coques, pas lourds des moules, dans une réduction au jus de graissons. Voilà donc vous les à disposés dans l'ordre de dégustation, exactement à savoir commencer à droite par la royale, le beignet terminé par les coquillages. Bon dégustation ! Voici donc vous allez continuer avec le navarin de homard, jus de rouget, légumes croquants et pommes souffrées. Vous avez aussi quelques petits champignons mousserons pour accompagner, donc c'est le seul plat qui ne vient pas de la Méditerranée, pour le coup, homard breton. Je crois que ça a changé l'appellation, il y a peu de temps. Je crois que c'est plus homard breton, c'est homard européen. Mesdames, messieurs, pour suivre, c'est la mousse et granité de bergamot, qui est servie avec une poire pochée et pampleuse. Vous trouverez pour le dessert le feuillet en fraises et framboises, avec une fraîcheur brousse du rov et je rajoute le coulis de feuilles rouges par-dessus. Vous connaissez la brousse du rov ? Je suppose. C'est une fromage de brebis, de chèvre, excusez-moi. Ça ressemble à la faisselle. Et ça vient d'où ? C'est du rov, direction Martigues. On ne connaît pas la région. 30 km d'ici, direction Martigues. Vous avez le rov et c'est... C'est un fromage frais, donc... Voilà, ça ressemble beaucoup à la faisselle. D'accord. Vous retrouverez en haut à gauche le panna cotta à l'ananas, sabayon abricot et cassis, pommes caramélisées. On retourne en bas à gauche avec spaghettis de guimauve, mangue et papaye, gâteau au chocolat à droite. Et en bas à gauche, une mousse aux fruits de la passion et huit feuilles de chocolat au vinaigre de framboise. On a commandé des cafés, mais en fait, on n'a pas précisé qu'on aimerait bien le prendre en terrasse. Vous ne l'avez pas précisé. C'est pas précisé. C'est trop tard. C'est terminé. La terrasse est fermée. La terrasse est fermée. Et quelle heure ? Non, il n'y a pas de problème. Il y a de ceci. On se met où alors ? Sur la terrasse. Ok. Merci. 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 Merci.